salut les amis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube on est avec black smoke racing ayaz roro romain un pote on va présenter derrière nous là un wr donc un y z homologué à la base en deux et demi de temps de 95 c'est ça allez on va vous expliquer il a refait entièrement yes bon alors là comme ça ça paraît bijoux parce que l'est elle est toute neuve il a encore roulé combien tu as au compteur une heure une heure vingt en fait elle a roulé dimanche dernier cette semaine j'ai fait le rouge voilà en fait voilà elle a qu'une heure vingt le moteur est entièrement été refait à neuf avant ça on va parler donc c'est un modèle 95 c'est un modèle que tu avais acheté on en parlait tout à l'heure du coup combien je l'ai acheté à 790 euros exactement voilà donc en gros un truc à 800 balles il n'a pas la carte grise donc de cartes grises le cadre il était rouillé les roulements de bras sillon hésité complètement ovalisé mais à part ça roule et voilà est roulé j'ai roulé un an avec sans rien toucher j'ai été étonné que roule encore quoi donc ça c'était pour la base après du coup il a il s'est chauffé la 2 il a dit allez je me chauffe il m'a écouté entre guillemets et il a refait entièrement en passant par le cadre époxy vous pouvez voir tu as fait le bras aussi en noir qui est d'origine gris c'est ça à l'époque si aussi il me l'a fait en noir parce que en fait d'origine il est poli mais bon pour faire du cross en fait je me suis dit au moins l'époque 6 c'est plus résistant que le poli tu vois ça va tenir plus longtemps sans entretien tu t'es pas embêté tu as fait aussi le ressort à l'époque si bleu comme le cadre l'amortisseur a été préparée rs pro régis simon qui roule en 500 de temps et il est la suspension qui est du secteur nous donc il a fait en collaboration avec mon pote qu'il a fait ma fourche aussi voilà il a il a fait la fourche aussi avec son collègue qui lui a refait le monteur sur le monteur mais vas-y on va passer déjà au monteur tu as tout tout refait si j'ai pas de bêtises alors déjà c'est grâce à crash moto 47 donc mon pote jean-jacques il m'a conseillé sur tout le moteur il me l'a repris de zéro il a vérifié le villebrequin il m'a aidé à refaire poser une bielle forgée et après autour de ça il a tout refait à neuf neuf on n'a pas changé juste la boîte quoi mais même les roulements de boîte il voulait pas le faire au début c'est encore bon mais finalement on a tout fait donc tu as fait roulement de boîte roulement de villos bielle neuve piston neuf tout tu me disais en bielle renforcée et joint une culasse renforcée bielle forgée joint une culasse renforcée piston forgé piston forgé cote c'est la cote c'est du piston donc après tu as fait tout tous les roulements pompe à eau embrayage tous les joints et ressorts d'embrayage renforcée et à combien tu as mis tu me disais dans le moteur en tout avec la main d'oeuvre et les pièces sachant que la plupart des pièces j'ai pris qualité origine c'est j'ai mis environ 2000 2200 dans le moteur voilà déjà donc c'est un gros gros biais en comptant la main d'oeuvre crashmoto 47 parce que vraiment il a travaillé aux petits oignons rien à dire quoi et dans la dent t'inclue quand même la ligne ou pas le silencieux oui j'ai compté silencieux fmf dedans et en fait il avait commandé la ligne complète sauf qu'il a reçu le silencieux et le pot ça fait six mois qu'il attend ça fait six mois qu'ils attendent de le fabriquer pour quand il y a assez de demandes et il n'y a jamais de demande voilà donc du coup là c'est un pot origine avec une protection voilà tant qu'on est dans le moteur tu as mis deux radiateurs ah oui j'ai mis les radiateurs aussi les radiateurs comme dans les 2200 oui oui dans le monteur on va dire oui avec c'est parce qu'ils étaient le plus cher ils étaient à 100 et quelques euros avec les juristes renforcés et tout voilà donc du rite bleu là que vous voyez et ça c'est des gros volumes je crois à lui à lui gros volume voilà donc on peut voir ce qu'est ce qui reste d'origine par car bu et d'origine car bu et d'origine tard bien évidemment il a mis tous les consommables neufs en admission il m'a mis des juste des clapets carbone d'accord l'homme des lamelles en carbone et dans la boîte d'origine ok il t'a changé les lamelles qu'est ce qu'on peut dire après bon évidemment tu as fait tout l'entretien évidemment il a fait il a gardé le réservoir typique du wr donc c'est un y z mais avec un réservoir qui a une grosse contenance sinon c'est exactement dans ces années là c'est exactement les mêmes tout le châssis suspension moteur c'est pas bridé ça fait 53 chevaux et 98 kg à sec donc c'est le réservoir moi j'aime les réservoirs grande capacité même si c'est pour aller sur un terrain de crosse j'aime le style du réservoir en lui même déjà j'aime bien quand les réservoirs ils sont en plus haut et en fait si tu veux j'ai rehaussé le guidon aussi ah ouais donc parce que moi déjà vu que je suis grand voilà c'est utile t'as mis un guidon neuf aussi guidon neuf que j'ai eu aussi grâce à crash moto 47 je l'ai eu pas très cher poignée neuve tout ce qui dit poignée d'axel et câble d'axel neuf poignée d'embrayage et câble d'embrayage aussi ouais les petites poignées neufs voilà le coupe circuit d'origine de 95 ok la selle aussi même si elle a deux petits défauts mais elle est d'origine elle est en bon état j'ai décidé de la garder pour l'instant parce que pour une selle d'origine elle est quand même presque nickel le moyen de jouer oui mais et comme tu l'as dit intéressant c'est pour rouler sur circuit c'est pour rouler sur ce terrain de crosse voilà terrain terrain de crosse et certains vont peut-être demander pourquoi un truc si vieux et tout mais voilà c'est comme ça voilà donc on en était donc suspension il a mis évidemment un compteur d'air compteur d'air tous les plastiques neufs on peut le dire les plastiques sont tous neufs c'est pour ça que je reviens au réservoir voilà parce qu'en fait le réservoir j'ai pas trouvé de solution pour le faire revenir parfaitement n'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs tant que je vous avez des solutions miracle moi je suis pas trop trop voilà pointilleux là dessus mais j'aimerais le savoir si un jour j'avais si je lui mets 200 300 balles pour faire un réservoir alu voilà tu vois je préfère mettre un billet et quelqu'un soudeur pro ça serait un grand le sera plus tard voilà avec évident le pot qui devrait arriver qui sera aussi échangé plus tard là pour l'instant je vais pourrir le pot d'origine après qu'est ce que avant de la faire péter tout ça s'il faut finir aussi avec ce fameux kit déco qui est moi je kiffe ce que ça change tout voilà on d'agent cbo fait ils sont en partenariat avec cbo c'est très bien bossé genre il m'a envoyé un premier maquette une première maquette où il y avait trop de mauves je lui ai dit plus de bleu il a fait tout aux petits oignons aussi voilà donc il a fait un kit déco complet sur mesure sur ses plastiques neufs qu'il a qu'il est qu'il a acheté et le pro link que tu as rajouté pour donner du jaune ouais le pro link c'était un peu parce qu'en fait j'ai toujours été fan des vieilles honda de temps et les vieilles honda il y en a plein qui ont le pro link et même si voilà comme les roulements et tout j'ai tout refait du coup j'ai mis le voilà ça donne un peu de autocollant vintage couleur et à ça aussi protection de cadres ouais ça je les ai eu grâce au kit plastique complet parce qu'en fait le kit complet il me vendait la bavette neuve ici le le patin de bras oscillant et le patin de chaîne derrière là et et les protections de cadres en fait c'est avec le complet ufo voilà et après oui alors du coup pour la petite le petit truc à la con un peu relou quand ils ont fait le moteur ils ont perdu le bas du kick donc il était fou il était à deux doigts de la faire tourner il restait plus que ça et qu'est ce qu'il a fait bah du coup j'ai dû racheter un complet kick neuf voilà donc là le kick qui vaut 200 balles c'est un yam il est neuf voilà donc pour ceux qui savent pas les kicks depuis toujours c'est très cher et bien ça vaut 200 balles et surtout que celui-là il est plus très demandé parce qu'il ya plus beaucoup de gens qui ont ces motos là donc comme ils en vendent un tous les six mois c'est à 200 balles voilà même en vrai à général ça coûte assez cher je pense qu'on n'est pas trop mal niveau voilà pour l'instant j'ai les reposes pieds d'origine aussi mais si je roule sur terrain je vais vite les changer genre ça c'est la pédale de frein d'origine aussi si je peux l'améliorer aussi tu vois c'est des petits détails pour l'instant après déjà voilà et pour finir elle te revient à combien important après ce qu'il faut savoir c'est que j'ai refait aussi les roulements de roues oui évidemment en fait les joints d'étriers les plaquettes plaquettes et aussi tu sais rien que la tête d'amortisseur ça c'est pas un respro qui l'a fait l'amortisseur il y a des roulements ouais on l'a fait aussi avec crash moto quand la presse le bas de l'amortisseur ouais tout ce qui est les billets roulement d'amortisseur les biellettes on a tous changé les roulements avec crash moto 47 qui tiennent aussi neuf t'en cogné oui ça c'est normal voilà donc les gens ne se rendent pas forcément compte mais ça va très vite ça aussi voilà secteur neuf parce que les roulettes les cils est là et au final j'étais plus du tout j'ai dû refaire faire le filetage pour remettre les deux roulettes alors dis nous la douloureuse du coup si on compte le châssis les plaques tout 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 tous les roulements et c'est les petits détails comme le compteur d'heure et tout ouais les câbles et tout on va dire j'ai mis en gros j'ai mis 2000 on va arrondir à 2000 donc tu as pas les plus voilà mais donc tu es à 4000 plus la base 4000 de rhénault et plus les 800 balles à 790 en sachant qu'il a pris une douille sur le kick donc en gros il est quasiment à 5000 euros quoi voilà donc autant vous dire je voulais m'arrêter à un budget de 4000 5 mois et au final il manquait le kiki je pouvais pas j'ai rajouté ça ça et au final je compte 5000 quoi mais mais du coup voilà après ça reste une pépite certains vont pas comprendre pourquoi lâcher 5000 euros là dedans certains vont pas comprendre pourquoi rouler sur circuit avec ça mais en vrai c'est un kiff c'est un délire et surtout il avait la base il s'est fait le kiff de voilà en plus à les 2985 c'est mon année de naissance et voilà en plus il est en 95 et ça je comprends moi moi qui suis de 91 j'aimerais bien 80cr de 91 si vous avez ça appelez moi et moi pour la petite histoire j'ai eu la même moto en yz donc si je dis pas de bêtises c'est un yz de 95 ou 16 c'est peut-être la phase juste après 96 ouais je sais plus je pourrais pas vous dire faut que je trouve les photos mais de mémoire c'est la 95 en 2,5 yz donc la même avec le réservoir un peu plus bas j'avais refait le moteur à l'époque et elle avait le démon c'était incroyable un bijou bon allez on l'a fait chauffer on va on va essayer ça doucement derrière dans la plaine allez c'est parti bon allez on fait un petit essai là en rodage on explique bien il va la faire chauffer tranquille pour l'instant on reste sur le bitume après on essaiera pourquoi pas d'aller sur la terre mais je vais la tester moi je préfère la tester surtout je suis pas vraiment équipé la tester sur le bitume tranquille voilà je veux pas lui pouvoir non plus son bijou ouais après c'est ultra couple c'est vraiment ça c'est les souvenirs que j'avais franchement la flot de dengue dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous comprenez le délire c'est bon il s'est chauffé déjà là je vais laisser ça va me rappeler franchement à l'époque j'avais ça et j'avais quoi dit ouais 18 ans 18 ans 18 ans je m'étais payé ça je suis passé de mon 80 cr pour ceux qui suivent la chaîne un peu à ça j'ai refait le moteur chemise fonte moi l'époque mais c'était une dinguerie franchement le couple que ça avait les watts aïe 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 ça en super motte aussi c'est violent donc là il lui reste à la rôder tranquille ou pilou oula là il reste à la à la rôder tranquillou elle est chaude là allez tu veux faire un petit départ ou quoi jusqu'en 4 je crois que ça a levé bon après forcément dans l'adhérence max là mais vous avez vu quand même c'est pas là pour blaguer après comme on parlait sur les terrains c'est assez galère c'est un autre délire quoi c'est 125 et ça moi perso sur terrain je préfère rouler avec le 105 plus facile à gérer on va dire tout cas c'est quand même on offert à l'époque faut dire ce qui est allé je vais tester ça les gars je vais tester ça bon je suis pas très bien équipé je vous l'avoue mais je vais faire ça tranquille bien sûr donc le kick à 200 balles la compression ou l'ouverture de l'essence évidemment allez 10 ans en arrière là à la brayage tu le sens qu'il est renforcé allez c'est parti je vous assure j'ai l'impression d'avoir d'avoir 17 ans là un moteur neuf il n'a pas à chier c'est quelque chose franchement ah ouais c'est ouf c'est réactif incroyable là je suis en 4 c'est vachement haut en vrai en vrai c'est génial et là bon là sérieusement c'est n'importe quoi ce que je fais parce que je suis sur la route je l'essaye mais c'est vrai franchement ça donne la banane et ça donne grave envie là je vous assure voilà là 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 j'avais envie à voir une on sent pas le avec ses vieux quoi ça me donne je vous dis ça me rappelle la mienne forcément c'est pas un cadre à lui tout ça mais c'est bien ah c'est violent oui 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 ah ouais putain de merde j'ai arrêté là parce que ça va me chauffer c'est incroyable mon gars ah j'ai des frissons frère je tremble ça me rappelle ma jeunesse mec c'est dingue je veux en veux une maintenant je te jure j'ai l'impression d'avoir réuni 10 ans là ah putain et le monteur neuf c'est trop c'est trop ça tu vois c'est trop comme la mienne tu vois comme j'avais fait incroyable poids poids les gars et je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais c'est un vieux truc d'ani nana mais les gars à cette époque les monteurs c'était quelque chose c'est toujours bien mais là déjà ouais c'est le feu et au final tu vois partie cycle et tout c'est pas mal il n'y a pas il n'y a pas à dire tu vois c'est quand même dans les bonnes années c'est des années où ou voilà il ya quand même quelque chose puis pareil quand même bon après de la prépa sur les suspensions ça y fait beaucoup bon les gars je vous laisse là dessus toujours oubliez pas black smoke racing je vous mets le lien de sa chaîne youtube en description et peut-être son insta aussi t'en cogner vous irez voir la vidéo de la restauration voilà il a fait une vidéo et tu as fait un truc en accéléré je crois aussi tout ça il explique tout ce qu'on vient de dire mais en détail donc n'hésitez pas à aller voir ça et ses autres vidéos évidemment c'est le petit pote comme il dit dites moi dans les commentaires si la moto vous a plu si ce genre de vidéo vous plaît c'est le côté old school ça vous plaît aussi et je vous dis à la prochaine c'était manis rural ciao on avait 1,2 heures il y a mis un 4 on a 1,4 heures on lui a mis 20 minutes dans les dents allez bon après je sais déjà les mecs ils vont dire ouais ça c'est du rodage de porc mais bon c'est juste pour la vidéo aussi donc allez et puis les jeux à la coupe ont été fait vous inquiétez pas c'est clair allez c'est parti